Laisse-moi la liberté de laisser m'habiller. C'est pour le carnaval que tu t'es ainsi fringuée ? Mes choix vestimentaires ne sont pas tes affaires. Puisque tes commentaires, je te les mets dans le derrière. Que dire quand le monde me fait vomir ? Entre construire et démolir, que choisir ? Dès qu'on s'y met, on se retrouve entre guillemets. Même des ambitions ont fini avec des punitions. Je suis asiatique, mais pas de panique. Mon ethnie ne définit pas mes bactéries. Arrêtez avec vos conneries. Et fuck votre avis. Fais ce que tu veux. Aucune règle contraignante ne doit te retenir. Ce qu'ils pensent ne te concerne pas. Tu n'appartiens à personne. Tu n'appartiens à personne. Peu de personnes veulent agir. Ceux-ci sont ceux qui la font souffrir. Notre belle planète souffre. Et ceux qui ne bougent pas la détruisent en un seul souffle. Je suis lesbienne, donc quoi ? Je suis gay, donc quoi ? Je suis bi, donc quoi ? Je suis trans, donc quoi ? Ce n'est pas votre business. Tu ne le vois pas sous ma cape. Il m'empêche d'exister. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ça n'existe pas. Arrête de parler de ce que tu ne connais pas. À la place, demande-moi. Avoir plus sans enlever aux autres. Gagner plus quitte à détruire les autres. Plus ou moins être propre ou salir ses mains. Un humain décide pour les siens. Une mini-jupe, des hauts talons, un décolleté. Elle marche en rue début de soirée. Un son de klaxon pour l'attirer. La siffler pour la coller. Une main aux fesses pour la charmer. Est-ce que ce ne serait pas un peu dépassé ? Laisse-moi grandir, mes amis, la nature et moi. Ne laisse pas le ciel bleu devenir qu'un souvenir. Toi qui es responsable, qui crois que les hommes écoutent le soupir que souffle le vent. Sens les pleurs que retient le ciel. Vois la douleur infligée à la terre. Prends ma main et souffrons ensemble. Peut-être que nos pleurs guériront nos erreurs. Les paquebots italiens qui coulent aux moindres petits cailloux. J'en ai rien à foutre. Par contre, si Julien Leperce arrête question pour un champion, ça fait chier. Donne à une fille un crayon et elle t'écrira un livre. Donne à une fille un marteau et elle te donnera une maison. Donne à une fille l'éducation et elle te donnera le pouvoir de toute une nation. Aucun tracas. Tout ça ne me regarde pas. C'est juste de l'image et du blabla. Pour se faire mieux voir. Beaucoup trop. C'est le nombre de mains aux fesses que j'ai reçues. Ça craint. Beaucoup trop. C'est le nombre de mains ayant touché mes seins en vain. Et pourtant, ça ne venait pas de mon gajo. Mais d'inconnus en chien, voulant montrer à leurs copains qu'ils n'ont pas de gêne envers les filles. Mais vous pensez vraiment qu'on aime bien ? L'inspiration au fond, c'est quoi ? Pas besoin de trop réfléchir pour dire n'importe quoi. Ne pas être inspiré au fond, c'est quoi ? Ne pas avoir d'idées, ça c'est moi. Pourquoi y ai-je droit et pas toi ? Tu travailles plus que moi. On vient pourtant du même endroit. Alors pourquoi ? Ça n'a pas de sens de ne pas avoir ta chance à cause de ton lieu de naissance. Touche pas à mon folklore, mon identité. La tradition, c'est tolérance, espérance, prise de conscience. Non, tu ne m'auras pas. Extrême droite, rentre chez toi. À cause d'eux, plus de boulot. Nos femmes, ils ont pécho. Les frontières, il faut fermer. Sinon, ils vont tout exploser. Être éloquent, c'est pas que facile. Faut juste que tu connaisses les ficelles. Savoir parler, c'est devenu un idéal. Parler sans savoir, c'est devenu trop banal. C'est, c'est, haut, bas, gauche, droite, être 10. 4 x 3, 3 x 4, 0 divisé par 2, exposant, être 10. Mémorisation, parole, reformulation, écriture, être 10. Difficulté, rejeté, je suis 10. Une question ouvre quand une réponse ferme. Une question avance quand une réponse arrête. Une question libère quand une réponse enferme. Une question commence quand une réponse se termine. entre un asiatique derrière un masque et un homme qui l'insulte. Lequel des deux est le plus malade ? Le taux de racisme est monté plus vite que l'évolution du virus. Le virus est devenu une excuse pour plus de racisme. Une personne tousse et la panique arrive. Des jeunes hommes innocents, soi-disant rebelles, désormais mourants, les poulets continuent de picorer, mais ne finissent jamais par griller. Renier des années, je me demandais comment m'en sortir. J'ai vu le succès et je vous aide maintenant à réussir. Tu veux de la viande ? Tu sais, les animaux ne souffrent pas vraiment. Végétarien, ça va, mais végan, ça non. S'il y avait la faim du monde, tu mangerais de la viande ? Comment tu fais ? Moi, je ne pourrais pas. La viande est importante pour la santé. Les végétariens imposent leur choix de ne pas manger de la viande à leur famille. Et qui va manger les animaux alors ? On est fait pour manger de la viande. Les végétariens ne mangent que de la salade. Les animaux n'ont pas d'âme. Je m'infiltre dans ce monde de filtres. J'enregistre vos vies et vos avis qui ne sont que des conneries. Vous me faites faire des insomnies avec vos saloperies. de Newton à Jobs. La pomme comme un Pokémon. L'homme refait le world. Le monde se fait croquer comme une pomme. La rébellion m'inspire contre tous ceux qui conspirent. Tout empire dans cet empire qui m'inspire des désirs, de violence ou autodéfense. Mon intolérance monte en puissance comme seule défense. Votre enfant semble développer quelque chose de bizarre, comme s'il devenait différent. Pas d'inquiétude. Voici le petit guide spécial pour élever votre enfant correctement. Règle numéro 1 Empêchez tout contact avec des personnes toxiques comme par exemple les drogués, les homosexuels ou encore les étrangers. Règle numéro 2 L'enfant semble dissiper. Crier ou taper suffira. Et s'il pleure, mettez-le dans la cave quelques heures, il retiendra la leçon. Règle numéro 3 Empêchez-lui absolument de développer toute créativité. Celui-ci pourrait finir avec des cheveux verts et un anneau dans le nez et Dieu sait à quel point c'est compliqué à sortir ces gens-là. Et enfin, règle numéro 4 Celui-ci commence à parler de climat ou encore d'égalité des sexes. Vous ne pouvez plus rien pour lui. Nous sommes sincèrement désolés. L'école nous gâche la jeunesse quand on est le plus en forme de notre vie. Sur une chaise sont calées nos fesses. On se lève à l'aube, on se couche tard. Quelle vie pourrie ! Pour ceux qui sont obligés de tes gras Pour qu'on voit l'horreur de ce qui se passe en bas Parce que la haute ne se dérange pas tant que c'est tout près de chez toi. L'argent, le succès ont été donnés à ma famille. Ah, si tu savais ! J'ai maintenant ma propre énergie. Face à ton amour supposément inconditionnel, le nôtre supposément criminel, ce péché qui pourtant me fait vibrer, le règne, la puissance et la gloire. Contre la liberté d'aimer que je devrais avoir, Seigneur, pardonne mon impudeur. Alors je marcherai sur ton esprit clos, tout comme tu as marché sur l'eau. On m'a demandé mon combat, mais je ne sais pas. On m'a demandé de m'exprimer, mais je ne sais pas. On m'a demandé pourquoi, mais je ne sais pas. On m'a demandé de savoir, je ne sais pas. Merde. Depuis bien trop longtemps, les puissants jouent aux enfants. Les mains sur les oreilles, bientôt il n'y a plus d'abeilles. Plus de temps pour les chants et les slogans. Maintenant on vous surveille. Voici un bon conseil. Sachez qu'on va bouger, frapper, oser, agir pour notre avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada